Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Au verset 11, psaume 105, verset 7 à 11, et après nous allons lire un Thessaloniciens 5, 23 à 24. Alors nous lisons l'opsaume 105 à partir du verset 7. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour mille générations. L'alliance qu'il a traité avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant, « Je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. » Bien-aimé, ce matin, je voudrais te repositionner dans la fidélité de Dieu. Que tu te souviennes du Dieu fidèle et de ce qu'il fait en tant que fidélité. Bien-aimé, est-ce que tu peux imaginer si Dieu était infidèle ? Je me demande qu'est-ce qui pouvait exister si Dieu était infidèle. Parce que tout subsiste par la fidélité de Dieu. Dieu ne change pas les choses qui viennent comme ça le matin. Il dit comme ça le soir, il change, après, demain, il change. Non, il devait y avoir un désordre fou, lequel désordre devrait aboutir même à ce que rien ne puisse exister. Ce Dieu, il est vraiment fidèle. Il est notre Dieu. Et bien entendu, c'est lui qui se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour mille générations. Quand Dieu a fait un contrat avec toi, quand Dieu a promis, il ne va pas oublier. Notre Dieu n'est pas oublié. Il est quelqu'un qui se souvient quand il te promet. Il est vrai. Il oublie souvent le péché de l'homme. Quand tu donnes ta vie à Jésus et que tu crois que tu te repends, bien entendu, cela est effacé. Il a un mécanisme qu'il a conçu lui-même, tel que l'âme qui se repend, que ses péchés soient totalement effacés et que lui, il oublie carrément que tu étais le pécheur. N'est-ce pas, c'est merveilleux? Parce que, s'il n'oubliait pas nos péchés, comment on devait faire? Donc, il a conçu un mécanisme tel que nos péchés ne viennent plus à son souvenir pour ceux qui croient en lui, mais plutôt qu'ils se souviennent des promesses qu'il nous a faites. Et de toutes les bonnes paroles qu'il a dites par la bouche de son serviteur Moïse, aucune n'est restée sans effet, nous le savons. Mais même si Dieu vient, par exemple, et il te maudit, et dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et se détourne de ses mauvaises voies, il fera quelque chose. Je l'exaucerai du haut des cieux, je guérirai le pays. Donc, ça veut dire que Dieu fait tout pour que ce qui est mauvais, qu'il oublie cela. Mais ce qui est bien pour toi, il pense à ça. Quelle merveille! Alors que l'homme fait le contraire, tu peux aider quelqu'un durant toute la vie, si tu viens faire l'erreur une seule fois, il va passer le temps à se ronger avec la petite partie-là que vraiment, il m'a fait comme ça. Il oublie facilement le bien que tu fais pour se souvenir de ce qui est mauvais. Dieu se souvient donc des promesses qu'il a faites. Est-ce qu'il t'a déjà promis? Il a fait ses promesses à Abraham, il a fait ses promesses dans les mille générations, il a signé un contrat. Et quand il a fait le contrat avec Abraham, il a continué avec Isaac, le fils d'Abraham. Et finalement, pour Jacob, c'est devenu une loi perpétuelle. Oh, quelle merveille! Il commence par toi, le père. Peut-être que tu es parent maintenant. Quand tu traites l'alliance avec lui, Dieu ne se souvient pas de toi. Lorsque tes enfants viennent, il veut continuer à traiter cette alliance avec tes enfants. Et bien entendu, à une certaine génération, ça devient une loi perpétuelle. Et ça, c'est la récompense de ceux qui lui appartiennent. Bien-aimé, notre Dieu est fidèle. Il est vraiment fidèle et sa fidélité permet que nous lui fassions confiance et qu'en tout temps et en tout lieu, qu'il puisse réaliser ce qu'il a prévu. Bien-aimé, parce que Dieu est fidèle, il nous facilite les choses. Regardez à une chose qui doit attirer notre attention aujourd'hui. Lisons dans 1 Thessaloniciens 5, 23 à 24. C'est quelque chose de merveilleux. Il dit ceci, 1 Thessaloniciens 5, 23 à 24. « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrepréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Le verset 24. « C'est lui qui nous a appelés est fidèles et c'est lui qui le fera. » Ça me marque. Il dit, « Dieu nous demande de conserver tout notre être irrepréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. » « Bien-aimé, l'homme que tu es à trois parties. » C'est vrai que quand on était à l'école primaire, on nous disait que le corps humain a trois parties, la tête, le tronc et les quatre membres. Ça, c'était le corps. Mais maintenant, l'être humain a aussi trois parties. L'esprit, l'âme et le corps. L'esprit, l'âme et le corps. Et la Bible nous dit que tu dois conserver ton esprit, ton âme et ton corps de manière irrepréhensible, de manière irreprochable, qu'il n'y ait rien qu'on vienne reprocher à ton âme, qu'il n'y ait rien qu'on vienne reprocher à ton corps ou encore moins à ton esprit. C'est ce que la Bible demande. La Bible ne dit pas que non, ce n'est que l'âme. Oui, la Bible dit que ton corps physique ne doit pas avoir des reproches, c'est-à-dire des choses qui empêchent, il dit lors de l'avènement du Seigneur Jésus. Il dit, ne faut pas que le Seigneur trouve sur ton corps quelque chose qui peut empêcher qu'il ne te sauve, qu'il ne t'enlève pour utiliser le mot qui lui convient. Il veut t'emmener au ciel, par exemple, et te voilà, ton corps est rempli de souillure. comment tu iras au ciel? Est-ce que tu connais le poids d'un péché? Le péché pèse. Tu connais le nombre de tonnes? Tu peux voir là, tu pèches seulement, tu penses que tu as pêché un peu, mais sur le plan spirituel, ça alourdit ton esprit. Ça alourdit ton âme. De sorte que même Jésus est incapable maintenant de te soulever et de t'emmener au ciel. ça pèse sur toi. Donc, il dit que quand il veut t'enlever, il doit te retrouver en réalité clair, comme on le dit, irrepréhensible. Bien-aimé, quand on lit ça, ça paraît très difficile. C'est pour cela que quelques-uns ont conclu et ont dit non, je ne suis pas un saint. C'est la phrase que beaucoup de gens disent. Je ne suis pas un saint. Je fais beaucoup de mauvaises choses. Une confession qu'il dit de bouche. Si on lui dit là, comme tu sais maintenant que tu n'es pas un saint, repends-toi alors. Il va dire qu'à non, qu'il est saint. Bien-aimé, nous devons le savoir. il nous demande que notre esprit, notre âme, notre corps soit irreprochable. Mais il conclut que c'est Dieu lui-même qui le fera parce qu'il est fidèle. Il dit c'est lui qui vous a appelé un fidèle et c'est lui qui le fera. Alléluia. Ça veut dire que ce n'est pas une affaire de gymnastique, de machin et tout et tout. C'est lui qui le fera. C'est lui. C'est lui. Bien-aimé, la fidélité de Dieu pour ceux qui croient en lui leur permet d'être saint. ce n'est pas une affaire de gymnastique, de boxe ou de caractère. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Quand tu dis là, quand tu veux, quand tu n'es pas saint, c'est que tu as décidé toi-même de ne pas être saint. Bien-aimé, si tu décides d'être saint, la Bible dit c'est lui qui t'a appelé à être irreprochable. C'est lui-même qui vient faire ça dans ta vie. Est-ce que tu regardes cela? Il dit c'est lui qui t'a appelé à être fidèle et c'est lui qui le fera. C'est lui qui va faire. Quelle promesse, mon bien-aimé. C'est lui qui le fera. Pendant longtemps, tu as considéré comme si Dieu te piégeait. Oui, comme s'il te demandait des choses qui étaient impossibles parce qu'en réalité, c'est comme cela qu'on perçoit souvent la parole de Dieu. Oh, quelques-uns du haut, ce que le pasteur, vraiment, le revenant prêche, mais la doctrine de la vérité est trop dure. Eh, vraiment, quand on prêche, on dit que, et qu'est-ce que les gens disent que c'est dur? Eh bien, c'est parce qu'on dit qu'ils ne doivent pas habiller leur corps avec des histoires de prostitution. Ils trouvent que c'est trop dur. Quand on dit, non, il ne faut pas faire ça, non, les gens veulent une doctrine où on est interdit, où tu fais ce que tu veux. Mais pourtant, Dieu, lui, veut que ton corps soit irrepréhensible. Tu t'imagines que Dieu t'a créé avec les cheveux noirs et après, il veut te lancer un coup d'œil, il trouve que tes cheveux sont déjà Bordeaux. Est-ce qu'il te connaît encore? Tu es déjà Bordeaux? Est-ce qu'il t'a donné les cheveux là? Toi-même, toi-même réfléchis. Tu as les cheveux noirs, après maintenant, il te regarde, il te trouve avec les cheveux roux. Tu as déjà changé, tu peux faire toi-même, tu peux créer la couleur de tes cheveux. La Bible dit qu'il connaît même le nombre de nos cheveux. Toi-même réfléchis. Est-ce que c'est difficile de laisser tes cheveux noirs? Est-ce que c'est difficile? Il te crée noir. Après, tu pars t'injecter, tu deviens, je ne sais pas si c'est brun ou si c'est comment, tu es là, comme ça, comme ça, tu deviens comme un chat-tigre. Donc, non, mon bien-aimé, et la Bible te dit lorsque tu ressens que c'est difficile, viens au Seigneur. celui qui t'a appelé est fidèle et il le fera. Il te permettra donc, il permettra à ton corps, à ton âme et à ton esprit d'être irreprochable lors de son avènement. Bien-aimé, prends cette résolution. Aussi vrai que cette décision est profonde, tu peux même rencontrer des faiblesses aujourd'hui. c'est-à-dire, tu as pris, Dieu te connaît, il te juge déjà par rapport à la décision que tu prends dans ton cœur. Ta décision compte. Si tu dis que, oh, je décide, Seigneur, mon corps doit être et sera irrepréhensible, mon âme aussi et mon esprit au jour de l'avènement, bien-aimé, quand cette résolution est profonde, elle est perpétuelle, sache que celui qui t'a appelé le fera. Même si aujourd'hui, tu as des faiblesses, sache que ces faiblesses ne demeureront pas jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne te chercher. Sache que ça va se passer comme cela. parce que tu n'oublies pas que nous sommes là pour le perfectionnement. C'est-à-dire que nous sommes là pour nous sanctifier davantage. Ça veut dire que on ne devient pas, tu ne vas pas devenir parfait comme un champignon qui pousse comme ça, poum, ça sort du coup. Non. Tu vas de progrès en progrès. Ça, c'est dans le cadre de réalités. Mais dans le plan de Dieu, il te voit déjà au travers du sang de Jésus comme quelqu'un qui est saint. Alors que tu as des faiblesses et maintenant, tu ne fais qu'avancer vers là. Il est très dangereux de rester sans prendre la décision d'être saint. Il est très dangereux de rester sans prendre la décision de faire accomplir cette parole et de qu'il est fidèle. C'est lui qui est fidèle. Oui, il le fera. C'est lui qui vous a appelé. Il t'appelle à être irrepréhensible, à être irreprochable. Que tes pensées ne soient plus des mauvaises pensées, que tes idées ne soient plus des mauvaises idées vis-à-vis de tel ou de tel. Il dit que c'est lui qui le fera. Quelle merveille mon bien-aimé d'avoir le Dieu fidèle. un Dieu qui est parfaitement fidèle. Quand quelqu'un est fidèle, tu peux lui faire confiance. Décide de faire confiance ce matin au Seigneur. Accepte véritablement. Je ne vous le dirai jamais assez. L'homme pêche pas parce qu'il ne peut pas ne pas pêcher. C'est parce qu'il a décidé de pêcher. Il n'a pas résolu au fond de lui-même. Quand tu résous au fond de toi-même, dis que Seigneur, toi qui m'as appelé à être saint, tu es fidèle et tu as dit que tu le feras. Fais-le dans ma vie. Fais-le dans ma vie. Chaque jour, fais-le dans ma vie. Et si tu regardes un aspect qui ne va pas, regarde, je dois être saint, mais il y a tel aspect qui me dérange. Seigneur, tu as dit que tu le feras. Fais-le dans ma vie, au quotidien. Bien-aimé Jésus-Christ ne viendra pas enlever les gens ici sur la terre en te trouvant encore reprochable. Si réellement tu es engagé à cela, peux-tu donc décider ce matin de te donner à Jésus et de renoncer au péché sur ton corps, c'est-à-dire ne plus souiller ton corps, ne plus passer le temps à commettre les adultères, les fornications, à faire de la cruauté pour percer tes oreilles, pour blesser ton corps, faire des incisions chez les marabouts? Peux-tu décider de ne plus détruire ton âme avec des mauvaises pensées, avec des mauvais projets et des mauvaises intentions, avec des choix ignobles? Peux-tu décider de ne pas souiller ton esprit, mon bien-aimé? Oui, aujourd'hui, prends cette décision. C'est lui qui est fidèle, c'est lui qui fera quelque chose pour toi. Donne ton coeur à Jésus, accepte de renoncer au péché en comptant sur celui qui est fidèle, en comptant sur lui pour qu'il te délivre, mon bien-aimé. Ta force n'est pas grande pour y parvenir. Voici le numéro par lequel tu peux nous joindre pour que nous puissions t'encadrer, nous qui avions compris ces choses et qui marchons aujourd'hui par sa grâce. C'est ça, la grâce de Dieu. Elle est disponible, comme on a vu l'autre jour. N'oublie pas ce que je t'ai dit ici l'autre jour. Le psaume 5, le verset 13 et Romain 6,14. Il a dit, oui, qu'il nous bénit et nous entoure de sa grâce comme d'un bouclier et il dit que le péché n'aura plus de pouvoir sur toi car nous sommes sous la grâce et non sous la loi. Mon bien-aimé, cette grâce, c'est que Dieu a décidé. Il le fera. Il le fera. Rien que il attend seulement que toi, tu prennes la décision. Oh, mon bien-aimé, si tu as pris cette décision, alors envoie le SMS au 677 1748-43 677 1748-43 et tu verras véritablement ce qu'il fera pour toi. Et avec moi, nous allons prier. Bien-aimé, tu viens de prendre cette résolution. Il faut que tu sois sincère. Dieu n'a que foutre des décisions de flagonnerie. La Bible dit que Dieu est prêt. Il est prêt de ce qu'il invoque avec sincérité. Il te connaît. Il dit il te connaît, oui. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? C'est Dieu lui-même. Oui, il te connaît. Aussi vrai que tu es sincère, tu décides aujourd'hui d'abandonner le péché. Tu décides aujourd'hui de mener une vie de sainteté. Alors, tu vas confesser ton péché. Tu vas parler au Seigneur. Commence à lui dire Seigneur, j'ai entendu ta parole. Mais je crois, je crois, c'est la vérité. C'est la vérité totale, Seigneur. Et c'est la vérité qui me sauve aujourd'hui. Pendant longtemps, j'ai faibli, j'ai péché régulièrement, j'ai été injuste parce que je voulais le faire par mes propres forces. Mais aujourd'hui, je m'abandonne à toi, parce que toi qui m'appelles à être saint, tu feras, c'est toi qui vas faire que je sois irrepréhensible dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, au jour du Seigneur. Oh Dieu, merci pour ta volonté, merci pour ta résolution de faire de moi un saint. Comme tu l'as dit, vous serez saint parce que c'est lui qui vous a appelé un saint. Seigneur, je me livre à toi. Seigneur, je m'abandonne à toi. Ma résolution est ferme. Je veux tenir ta main. Ta main de Saint-Été, je la tiens ce matin afin que je reçoive la communication qui vienne de toi, la communication de la vie de Saint-Été qui vienne de toi. Oh Dieu, je compte sur toi. Merci pour ta victoire. Alléluia toi. Merci Seigneur. Bien-aimé, oui, lève les mains vers le ciel, je vais prier pour toi. Si tu as prié avec sincérité, que le Seigneur t'accorde tout ce que tu viens de lui demander. Qu'il réalise maintenant une vie de saint et t'es parfaite dans ta vie afin qu'au jour de l'enlèvement, qu'effectivement, le Seigneur te trouve irrepréhensible. dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen Seigneur. C'était le Flash évangélique. C'était le Flash évangélique. Amen.